Nous sommes à présent avec l'un des hommes les plus prisés de cette rencontre. Heureusement, il s'agit de Kémy Seba, le dirigeant d'urgence panafricaniste, on le sait, grand militant anti-impérialiste. Aujourd'hui, on le retrouve ici à Sochi. Kémy, alors je ne sais pas s'il faut te tutoyer, vous voyez, de toutes les façons. Alors, tu fais partie des invités de marque, je le dis ainsi, de cette rencontre, ce premier sommet Russie-Afrique. Déjà tes impressions ? Mes impressions, c'est que tout ce qui peut nous permettre de sortir de l'escarcelle de l'Occident est positif. Lorsque nous venons en Russie, tout le monde sait que je travaille de manière rigoureuse avec les Russes comme avec d'autres pays anti-impérialistes qui luttent contre l'hégémonie occidentale dans le monde. Je travaille avec les Russes depuis maintenant environ un an et demi, pour ne pas dire plus. Et donc, on est dans cette démarche aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait un partenariat solide qui puisse se faire et une alternative crédible qui puisse se faire vis-à-vis de ce qui peut exister politiquement, économiquement avec l'Occident. La Russie a une démarche pragmatique. La Russie est dans une dynamique de souverainisme. La Russie est dans une dynamique de pousser les Africains à s'autodéterminer. C'est notre langage, c'est notre discours. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté de travailler avec ces derniers. Mais je le dis toujours, le seul messie de l'Afrique, et je tiens à insister dessus, c'est l'Afrique elle-même. Et je pense qu'il faut qu'on soit très rigoureux dans la manière d'aborder nos rapports avec les autres pays. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Ah, ça y est, on a trouvé un autre messie ». Non, non, non. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. J'insiste beaucoup dessus. Maintenant, l'Afrique doit décider de manière sage, de manière lucide, de manière rigoureuse quels sont ses nouveaux alliés et avec qui elle peut faire un long chemin ensemble. Et le but final, en réalité, c'est que l'Afrique puisse finir par se débrouiller elle-même et qu'elle n'ait plus besoin d'être systématiquement en partenariat avec les autres parce qu'on a tout, on a tout sur nos sols. Mais à l'heure actuelle, pour sortir des tentacules de la pieuvre occidentale, il faut qu'on soit capable de trouver des contre-pouvoirs. Et je pense que le président Vladimir Poutine a prouvé dans le monde entier, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, qu'il est capable de pouvoir être un contre-pouvoir sérieux, solide, vis-à-vis de l'hydre impérialiste occidental. Alors, Kimi, justement, quand on rentre dans un domaine qui est le vôtre, quel est l'enjeu géopolitique d'une telle rencontre ? On sait que l'Afrique, du moins ce qui est présenté de l'Afrique, on nous dit que l'Afrique ne pèse pas grand-chose sur le plan géopolitique. Qu'est-ce qu'on peut donc dire ? Est-ce que ce nouveau partenariat avec la Russie va créer le déclic ? Alors, on dit officiellement, ou du moins l'essentielerie occidentale, disent que l'Afrique ne pèse pas grand-chose géopolitiquement. Or, toutes les nations du monde se retrouvent en Afrique. Donc, en réalité, tout le monde sait officieusement que l'Afrique est l'enjeu numéro un du monde. On parle même du Moyen-Orient, mais j'ai envie de vous dire que ce qui se passe en Afrique est même peut-être plus important ou similaire. Simplement, les occidentaux, les oligarques occidentaux ont développé la méthodologie de la guerre sous proxy, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on se tue les uns les autres, alors qu'en réalité, chacun est sponsorisé par telle entité occidentale, contre telle entité occidentale et ils se battent. Nous, notre démarche, c'est l'autodétermination. Nous partons du principe, en nous inscrivant dans le paradigme historique que l'Union soviétique avant ce coup de chef a été capable de soutenir les mouvements d'autodétermination africains, même si ceux-ci ont été stoppés dans leur processus par l'effondrement du mur de Berlin et par le néocolonialisme qui, plus que jamais, a surgi. Mais aujourd'hui, Poutine a compris qu'il y a des mouvements qui résistent et donc il est dans cette démarche de soutenir tous les mouvements souverainistes dans le monde. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret dessus. Et nous, géopolitiquement, j'ai envie de vous dire que ce sommet est bon pour le grand public, mais la réalité des connexions géostratégiques avec la Russie se fait ailleurs. Elle se fait en dehors de ce forum. Aujourd'hui, c'est une vitrine officielle, mais le fond des choses se déroule depuis déjà un certain temps en réalité. Cette démarche russe, et ce sera notre dernière question, cette démarche russe, est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui créer plutôt des difficultés à d'autres grandes puissances ? On a très souvent vu des grands sommets, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Chine, Afrique, etc. La Chine est toujours restée dans sa diplomatie silencieuse. Aujourd'hui, elle sort. Est-ce que cela peut créer des difficultés à d'autres ? De toute façon, vous savez que la loi du marché fait que chacun essaie d'avancer pour ses propres intérêts. Maintenant, il faut aussi analyser géopolitiquement que la Russie et la Chine ne sont pas les pires ennemis. Ils peuvent être des concurrents sur un certain nombre de terrains, notamment l'Afrique, ça va être le cas d'ici très peu de temps. Mais il y a la dynamique aussi du monde multipolaire dont parle mon camarade et ami intellectuel russe, conseiller des autorités russes, Alexandre Doudine, excusez-moi, et qui parle de cette nécessité que, dans cette volonté de briser l'hégémonie d'un seul bloc, que chacun puisse être capable de se donner la main pour avancer. Donc la Russie et la Chine sont concurrents sur certains aspects, mais ils ont aussi des intérêts convergents sur un certain nombre de points. Ils préféreront favoriser les uns et les autres que favoriser l'Occident, c'est évident. Maintenant, le plus important, c'est que nous, nous soyons capables de tirer notre épingle du jeu dessus en comprenant qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc je le redis, c'est important en guise de conclusion, nous ne venons pas ici en Russie en pensant que les Russes sont nommés ici parce qu'ils ne le seront jamais. Et si on se comporte comme des paillassons, la Russie se comportera avec nous comme l'Occident l'a été. Mais si nous nous comportons de manière autodéterminée, de manière souverainiste, avec un discours et des actions politiques fortes qui vont dans ce sens-là, de la valorisation de notre patrimoine, je peux vous assurer que la Russie va nous traiter autrement. Et moi, je le vois. C'est-à-dire que, petit Africain que je suis et mon ONG que nous sommes, la manière dont les autorités russes peuvent respecter notre travail peut donner matière à réfléchir par rapport au nouveau monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, on ne respecte que ceux qui se prennent en charge, pas les mendiants. Mais c'est un langage et un message que j'adresse à toute la jeunesse africaine. Arrêtons d'attendre des autres ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Et il n'y a que là que nous serons respectés par les autres. Merci, Kémi Siva. Merci. Merci.